bonjour à tous alors aujourd'hui je vais vous faire voir une j'ai vu une j'ai vu une photo une photo tout simple tout simplement et j'ai reproduit cette photo comme j'ai pu comment dire dans le plus le plus simplement possible voilà j'ai reproduit l'appareil le gigue qu'on appelle ça comme vous voulez le plus simplement possible afin que tout le monde tout le monde vraiment puisse le fabriquer alors voilà pour cela je me sers d'un dremel et d'une pointe voilà la pointe une pointe que j'ai acheté ça c'est des pointes de gravure pour graver sur de l'alu du laiton quoi que ce soit c'est pour les ça sert aux machines les scie-and-seal qu'on appelle ces gravures qui se font toutes seules avec l'ordinateur donc ça ça vient en boîte de 5 voilà et j'ai acheté sur vos trois francis sous voilà et la machine pour fixer le dremel voilà alors ça se compose d'une base ici une base avec là j'avais du bois donc je me suis dit allez je vais le récupérer je vais en faire ça faire on peut faire un peu différemment mais il faut que ce soit simple il faut que ça reste simple que tout le monde puisse le fabriquer voilà donc là dessus on voit encore la colle c'est pas grave c'est voilà ensuite la partie qui va tenir le le dremel alors je vais la revisser je vais la revisser à ce bon endroit voilà alors allons-y alors cette partie là donc va tenir le dremel ici comme ça bon là il faut une bande de métal perforé là comme ça mais ce qui est important je m'en suis rendu compte au montage ce qui est important c'est c'est ça c'est deux encoches là à 45 mais oui 45 degrés peut-être bon et vous allez voir pourquoi par la suite ça aide à maintenir le dremel plus solidement ah j'ai oublié ça bon alors je vais le mettre j'ai oublié cette plaque donc là ici j'ai collé c'est du 1 cm j'ai collé un morceau de contreplaqué sur du mdf pour servir de socle bon donc eh bien j'y arrive ou pas voilà alors là on la met là juste à fond là et on visse pareil voilà avec un trou ici là voilà un trou ici juste à la pointe de la pointe du dremel c'est ce petit morceau va vous servir ici de cale voilà pour que ça repose bien à plat il n'y a pas besoin de le coller ni de le visser rien du tout parce qu'à un moment il faut le sortir alors bon soit vous pouvez également peut-être mettre une pointe d'un côté et si vous mettez une pointe de côté il fait comme ça si vous voulez bon c'est pas un problème ça pourrait être aussi beaucoup plus sophistiqué bien entendu avec quelque chose qui coulisse enfin mais non il faut que tout le monde puisse le faire le fabriquer donc ce cerclage voilà maintenant je vais ici voilà mettre deux petites vis avec une rondelle voilà une voilà alors si vous mettez ça comme ça ça va pas bien tenir par donc le Dremel il vient comme ça on est bien d'accord et il va juste à la plombe du trou qu'il y a ici mais ce que je vous ai dit là coupé à 45 degrés parce que si vous le mettez comme ça le Dremel il tient pas il tient pas bien on va dire alors je le mets mais également je visse dans la partie à 45 degrés je mets deux vis pour serrer fortement le Dremel là là sont mes trous là je vois plus le trou allons bon allons bon si ça y est remonter démonter démonter voilà bon je l'ai pas aussi bien mis que la première fois c'est pas grave le tout c'est que ce soit vraiment bien fixé et là ça l'est vraiment là il bouge plus le Dremel voilà ici je l'ai pas bien mis comme la première fois c'est pas grave ça tient quand même alors si vous mettez pas la cale vous pouvez remarquer que vous pouvez appuyer là dessus et en appuyant vous avez la liberté de trouver la la pointe d'avoir la pointe au niveau que vous voulez ensuite ça sert une fois que tout est fait je vais vous faire une démonstration vous allez comprendre alors on va passer justement à la démonstration allez à tout de suite alors voilà on va faire l'essai j'ai dessiné les lettres je vais avec la perceuse faire un petit trou un petit trou pour démarrer pour enfiler la la petite mèche la la petite mèche du Dremel voilà j'ai fait un petit trou juste au coin de la lettre et maintenant je vais enfiler donc la mèche dans ce petit trou là alors le plus dur dans le fond c'est de bien prendre la la profondeur de de la mèche du Dremel parce qu'il faut que ça coupe assez mais pas trop non plus voilà alors j'espère que ça va aller écoutez de toute façon c'est un essai c'est juste pour vous faire voir comment ça fonctionne et après à vous de régler si vous voulez faire un petit truc comme ça une petite machine de ce genre à vous de régler bien comme il faut la profondeur en faisant plusieurs essais s'il faut moi je vais en faire qu'un je refais pas la vidéo rien du tout c'est bien tant mieux c'est pas terrible mais tant pis le tout c'est que vous voyez le principe du de la chose allez mais là déjà je crois que je suis trop profond bon je règle tout ça je reviens bon ben en espérant que ça aille ce coup-ci j'ai réglé la profondeur de ma mèche je l'ai serré j'ai serré le membrane à la pince parce que la mèche a tendance à remonter on va voir enfin je sais que ça fonctionne parce que j'avais déjà fait un petit truc mais c'est parti 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 bon voilà je vais vous épargner la totalité de la coupe parce que j'y suis allé un peu plus doucement mais malgré tout je vois que je vois que ma lettre ma lettre est un peu petite un peu fine on va dire voilà bon enfin ça découpe voilà c'est le principal même si ma lettre n'est pas terrible je le reconnais il faut la faire un peu plus grande voilà vous réglez un peu mieux la profondeur de la mèche ici enfin voilà il ne vous reste plus qu'à poncer vous pouvez faire des petits trucs avec ça des étoiles enfin n'importe quoi et puis pour graver vous descendez la mèche un peu moins et à ce moment là vous pouvez graver sur du bois autre que ce MDF de 3 mm d'épaisseur parce qu'au delà vous ne pourriez pas le couper pour graver pour graver donc vous descendez la mèche un peu moins et vous passez par dessus une écriture pour faire un genre de gravure sur du bois quelconque là tous les bois sont bons peut-être pas le contreplaqué mais du pain ou quoi que ce soit bien poncé avant enfin voilà quoi bon ben en espérant que ça peut vous aider que ça puisse vous aider à faire quelque chose et puis voilà ça évite d'acheter une scie à chantourner le travail je vois n'est pas malgré tout le même mais c'est approchant voilà allez à plus tard les gars ciao 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 ciao